Que l'on parle des hôpitaux, que l'on parle de l'école, que l'on parle de la poste, que l'on parle des transports, mais aussi de la police ou des services de la pénitentiaire, on assiste aujourd'hui à une grande souffrance. A la fois des personnels des services publics, mais bien évidemment des usagers des services publics. Donc c'est toute la société qui est en souffrance. Quand les services publics sont en souffrance, c'est toute la société qui est en souffrance. Donc il y a de multiples luttes qui se mènent aujourd'hui dans les pays sur ces différents services publics. Donc il est temps, me semble-t-il, et c'est l'avantage de tenir ces états généraux, de penser à construire des convergences, de les travailler avec les usagers et de les porter au plus haut niveau pour ce faire. Bien évidemment, il y a une force politique, le Parti communiste français, qui a des élus, parmi lesquels des parlementaires. Donc notre mission aussi, notre utilité, c'est de porter jusque dans les hémicycles ces colères, mais aussi ces espoirs. Et en tout cas, c'est le sens de l'engagement que prennent les parlementaires, par exemple, de faire le Tour de France des hôpitaux. Mais nous avons aussi d'autres initiatives en réflexion, et nous déposerons dans le départ parlementaire un certain nombre de propositions de loi, mais que nous voulons construire avec les personnels, avec les usagers et avec les élus de proximité. Merci.